Nous sommes maintenant dans l'eau de... Nous allons rencontrer Francis, il a 60 ans, pas marié, pas d'enfant, et apparemment il fait du vin. J'adore, oui j'adore, avec modération tout ça, bien sûr, bien sûr. Alors, cherchons Francis. Alors, soit Francis est petit, soit il se cache, il est facétieux. Francis ? Francis ? Malgré mes appels, Francis ne semble avoir d'yeux que pour ses sarments, qui peuplent en rang d'oignons les 28 hectares de son vignoble. Francis ? Oui ? Oh, bonjour Karine, tu viens m'aider ? Bien sûr, j'ai bien compris que vous faisiez tous travailler gratuitement depuis des années. Ah non, on ne paye pas les oublier ici. Il n'y a rien à faire, tu fais semblant de travailler, il n'y a pas un raisin là-dessus. Les vendanges sont terminés, on prépare les suivantes. Bonjour Francis. Bonjour. Enchanté. Et de même. Ah, tu coupes ? Eh oui, on taille. C'est des sarments ? Non. Ça c'est des sarments, oui. Ça c'est une vrille. C'est ce qui permet à la vigne de s'accrocher au fil de fer pour se tenir droit. Elle fait ça tout seul, on est d'accord ? Elle fait ça toute seule. La vigne, c'est une liane. Un sarment de vigne, si on ne le coupe pas, en 6 mois, il peut faire 4-5 mètres. Arrête ! Ah, donc tu dois aussi couper au printemps ? Ah oui. Et quand elle est à ce niveau, on estime et on coupe dans ce sens, sinon on passerait pas au détracteur. Ah oui ? Ah oui ? Ben surtout ici, dans ces terres d'alluvions de plaine. Oui, ça colle, disons. Il y a de l'eau, là, dans le coin, non ? Ah ben là, il y a eu les inondations, récemment. Ah ben oui, dans l'Aude. Dans l'Aude, il y a... C'est monté jusqu'où ? Là où on est, tu aurais de l'eau paru sur la tête. Arrête ! Et ça m'a fait pourrir tes trucs ? Au contraire, là, ça enrichit le sol. Après la récolte, c'est bon. Ah oui, si, s'il y a des raisins, là, c'est foutu. Ah, s'il y avait eu la récolte avec l'inondation, on avait tout perdu, là. Et ta maison, elle est où ? Ma maison, elle est là-bas. Ah ben donc, c'était sous la flotte, toi aussi ? Ah non, moi, j'avais l'eau en pied de talus. Non, elle n'est pas rentrée ? Non, heureusement. Et tu fais ton vin ou tu le vends ? Non, moi, je livre mon raisin en caveux coopératifs. T'es pas vigneron, t'es viticulteur ? Non, le vrai vigneron, il fait le vin chez lui, c'est vrai. C'est ça ? Moi, je suis viticulteur, voilà. Voilà. Mes parents, ils étaient boulangers et vigneron. Ah, les deux ? Oui, les deux. Ils faisaient du pain au vin ? Non, non, non. Je sais pas, je crois pas. Du pain au raisin, ça existe, mais du pain au vin, non. Et moi, j'aimais le pain et les viennoiseries, mais pas la farine. T'aimais les manger ? Ah oui, ça, oui. Je me servais dans la corbeille de pain au chocolat. Ils disaient rien ? Eh bien, j'avais un grand privilège, c'est que ma grand-mère m'adorait et elle me laissait faire. Tout ? Mais il n'y a que moi qui avait le droit. T'as combien de frères et soeurs ? J'ai un frère. Et lui, il n'avait pas le droit ? Quand il le faisait, il était plus souvent réprimandé que moi. Mais il a été élevé comme moi, tout petit, on allait dans les vignes. Et il n'était pas sensible à ça ? Et lui, il n'aimait pas. C'est quoi qu'on voit ? Là, c'est un petit poêle ? Qu'on voit ? Là, il y en a plein, j'en ai vu plein, elle était poilue. Mais sinon, il y a un petit poêle là-bas. Là-bas, c'est la cuisine d'été, c'est mon barbecue. Monsieur, une cuisine d'été ? Après des années à investir tous ses bénéfices dans son exploitation, Francis a enfin pu réaliser son rêve en 2016 et faire construire une maison au cœur de ses vignes. Une fierté dont il fait profiter tous ses proches à grand renfort de barbecue dans sa fameuse cuisine d'été. Enfin, d'automne aussi, visiblement. Qu'est-ce que tu fais ? Je nettoie la grille pour faire un cuivre des entrecôtes et des cuisses au poulet. Mais pourquoi tu ne nettoies pas quand tu as fini ton barbecue ? Parce qu'il faut la nettoyer après et on la re-nettoie avant. Ah bon ? Ben oui. Ben, la nettoie pas après, ça sert à rien dans ce cas-là. Ben, presque. Mais tu sais, c'est des habitudes qu'on a et que... Ah, c'est un homme d'habitude ? Un peu. Et tu reçois des amis ici ? Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as beaucoup d'amis dans la région ? Oui, j'en ai. C'est une famille entière. Alors maintenant, c'est les grands-parents qui ont mon âge. Ouais. Ils ont des enfants. Hein ? Qui ont des enfants. Et alors, tu es plus amie avec les grands-parents ou avec les enfants, les petits-enfants ? Pareil avec tout le monde. D'ailleurs, c'est la petite fille, c'est Méline qui m'a inscrit. Mais non, l'amour est dans le pré. Elle a quel âge ? Elle a 12 ans. Bon, je regarde l'émission de pratiquement depuis qu'elle existe. Ah ! Eux aussi. Et ils m'ont dit plusieurs fois, « Ah, Francis, il devait t'inscrire. Oh, je disais que non. » Et cette année, Méline a fait une lettre pour l'amour dans le pré. Bah, je me suis dit quelque part, tu vas pas la décevoir. Donc, j'ai accepté. Voilà. Par contre, le bœuf, il va être cuir avec le poulet. Ah bah, c'est sûr. T'aurais dû anticiper et mettre le poulet d'abord. Ouais, c'est vrai. Erreur de grilladeg. Notre expert en barbecue vient de se faire griller en pleine erreur de cuisson. Peu importe, tout le plaisir demeure à partager le repas en compagnie de cet attentionné épicurien au plaisir simple et amoureux de la bonne chair et des légumes de son jardin. Tu sais bien ouvrir le pinard ? Ouais, bien pour le bouchon. Ah, viticulteur. Et c'est la salade du jardin ou pas ? Ça, c'est la salade du jardin. Ah, ça, oui. Ça, j'y tiens. Tu y vas tous les jours ? Au potager ? Ouais. Ah oui. C'est comme ceux qui vont à la messe. Moi, je vais au potager. Et tu bois du vin tous les jours ? Non. Quand c'est les jours de fête et quand je suis bien accompagné. Ah. Il te faut une femme qui cuisine ou tu t'en fiches ? Si les cuisinières et cordon bleu, encore mieux. Parce que moi, les grillades, ça va, mais après, les petits plats mijotés, je ne sais pas les faire. Bon, ben, vous avez dit. Merci de même. Femme, toi, t'as 60 ans. Ne me dis pas que tu veux une femme de 35-40 ans. Je t'en supplie, j'en peux plus. Non, moi, je veux pas une femme de 35 ans parce que je veux pas d'enfant. J'en ai pas eu... T'en voulais. À un moment donné, ça aurait pu être question. Mais si elle a des enfants ? Oui. Ah. Il faudrait qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est quoi, 50-60 ? Ben, oui. Pour moi, ce qui est important, c'est la classe, la féminité. Et ça, on peut l'avoir sans avoir un physique de bombes atomiques. Bien sûr. Après, il y a un peu l'intelligence et le raisonnement aussi, qui fait que ça peut être une femme de classe. Plutôt ronde avec des formes, plutôt fines. Ah non, par contre, on a des formes. Ben, c'est féminin, des formes. Oui. Mais qu'est-ce que tu appelles des formes ? Ben, une femme avec des formes, avec des seins, avec des anges, avec de quoi remplir la main d'un honnêtum, tu vois ? Non, mais ça, oui. Mais après, si tu prends une mandarine et une orange, toutes les deux, elles ont des formes. Mais je préfère la mandarine que l'orange. OK. Ben, plutôt mince, donc. Ah, oui, oui. Par exemple, bon, je parle que du physique, là. Ouais. Anne Hidalgo. Ah, oui ? Ah, ouais. C'est vrai que c'est une belle femme, Anne Hidalgo, je suis d'accord. Il y a pas mal de Parisiens qui voudraient qu'elle vienne m'habiter ici, en plus. C'est un peu simple. Ah, bon ? Oui. Je te jure. C'est ton type, physiquement, les Méditerranéennes ? Ah, oui. Ou plutôt brunes, avec les yeux noirs ? Oui, les yeux foncés, toujours. Oui. Ah, oui, oui, complètement. Donc, avec la personnalité méditerranéenne qui va avec ? J'aime bien le caractère, oui. Oui. Pas une femme effacée ? Euh, non. Ça t'embête ? Par contre, j'aime pas les gens jaloux. Moi, on m'empêche pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai remarqué, t'as du caractère, hein ? Je sais pas, à quoi tu l'as remarqué ? Tu étais assez catégorique sur des choses. Peut-être, certains en font trop. Notre viticulteur avoue ne pas toujours mettre de l'eau dans son vin. C'est qu'il est entier, honnête et passionné. Un tempérament qui a séduit un nombre certain de femmes au cours de sa vie amoureuse. J'ai eu trois compagnons. Donc, vie commune avec la première. T'avais quel âge ? La trentaine, trente ans environ. Alors, c'est pour ça que je suis un peu réticent aujourd'hui sur une personne plus âgée que moi. Parce qu'elle était plus âgée que moi. Oh, elle avait trente ans. Mais oui, mais trente ans, mais elle en avait quatorze de plus. Avec elle, j'ai vécu sept ans. Ah, quand même ! Ah, ben oui. Avec le recul aujourd'hui et l'analyse, je trouve qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Par exemple, elle me demandait infiniment de construire une maison. C'est sympa. Ouais, mais à ce moment-là, pour moi, c'était pas une priorité. Tu crois que vous vous êtes séparés pour ça ? À la fin, oui. Voilà, après, bon, je suis ressorti. T'as eu des histoires d'un soir ? Oh, d'un soir ? Mais un après-midi, ça marche aussi. Oui, non, deux ou trois soirs. Le premier soir, c'est pour essayer. Le second, c'est pour confirmer. Donc, après, j'ai rencontré à nouveau une autre femme. Donc, je suis tombé amoureux très vite et très fort. Mais qui correspondait exactement à la femme de mes rêves. Une bruine aux cheveux longs. Mais on n'a pas vécu carrément ensemble. Elle avait des chevaux. J'adorais. Ah, t'aimes les chevaux ? Ah oui, j'adorais. Ça s'est arrêté pour quoi au bout de quatre ans ? Ben, ça s'est arrêté parce qu'on était un peu différents sur certaines valeurs. Surtout l'argent. Ah. Moi, quand je sors, je ne me compte pas l'argent. D'accord. Mais par contre, ça va même jusqu'au tracteur. S'il marche bien, je n'irai pas le changer parce qu'il y a un meilleur qui est sorti. Ou voilà, enfin, c'est séparé. T'étais malheureux ou pas ? Ah oui. Tu ne l'as pas vu venir ? Si. Mais même en le voyant venir, j'étais malheureux même avant qu'elle me quitte. Parce que je savais que c'était voué à l'échec et que... Tes parents, ils l'aimaient bien ? Ils avaient comme argument de me dire c'est pour toi, c'est toi qui vais avec et c'est toi qui choisis. C'est bien. Ah oui, je n'ai jamais eu de problème. Une seule chose que nous a inculqué mon père, vous pouvez vous amuser, vous pouvez sortir. Ne rendez jamais une fille malheureuse. Dans la vie, il faut marcher droit. Francis voue un énorme respect à son papa, Paul, malheureusement parti il y a 4 ans. Une véritable figure dans la vie de notre viticulteur dont l'absence se fait souvent cruellement sentir au cours de ses journées solitaires. Tu avais une bonne relation avec lui. C'était une relation, comment tu veux, fusionnelle sans communiquer beaucoup. Avec mon père, on était capables de travailler une demi-journée entière sans se parler. Mais tu étais content qu'il soit là, de le sentir là. Il avait une deux chevaux fourgonnettes de quand il portait le peint dans les campagnes. Il avait gardé cette voiture quand il a pris la retraite. Et quand j'étais aux vignes que j'ai à côté de la Pined, il y a un tournant, les voitures débouchent là et ça fait un écho. Mais quand j'entendais l'écho, je regardais la voix. Rien que ça, ça m'éclairait la journée. Mais aujourd'hui, j'y pense tous les jours. Son frère installé à Montpellier, Francis s'occupe aujourd'hui seul au quotidien de sa maman Anne-Marie, âgée de 83 ans, qui habite dans le village tout près de chez lui. Depuis que mon père a disparu, ça y a mis un gros choc. Elle se souvient de toi quand même ? Moi, je veux l'avoir tous les jours. À midi, je mange avec elle. Elle se souvient de moi, mais des fois, elle me confond un peu. Avec qui ? Avec mon père. C'est vrai ? Elle me dit... Et nous, on dit, si Francis ne vient pas, il doit être à la vigne encore. Je suis à côté d'elle. Ah bah du coup, tu sais ce qu'elle disait quand t'étais pas là ? Ah mais moi, à table, moi je suis ponctuel. Sauf quand je parle... T'es un vrai vieux garçon, non mais je te jure. Elle dit pas ça. Mais si, il faut dire la vérité. Il va falloir que tu te laisses un peu séduire par une fille pour lui faire de la place. C'est pas être un vieux garçon. Être ponctuel. Je trouve que c'est un avantage pour une femme de savoir que son gars va arriver à midi moins de dix. Il faut que t'es une femme qui aime les rituels et les choses établies et carrées. Est-ce que tu te sens prêt à faire de la place à quelqu'un ? C'est mon but et ma priorité. Mais t'es prêt à faire de la place. Parce que, tu sais, il y a des gens, ils sont seuls. Ils souffrent de solitude. Mais, quand une nouvelle personne, en l'occurrence une femme, vient dans leur intimité, ça les agresse. Ils se rendent pas compte, mais les affaires sont plus à la bonne place. Les habitudes changent. Chacun vient avec ses deux univers, tu vois. Non, déjà, premièrement, la solitude me gêne pas. Ce qui me plaît et qui est un manque, oui, il faut l'avouer. C'est le partage, l'échange, mais c'est pas d'être seul. La maison, ça me gêne pas que quelqu'un y vienne, parce que la maison, c'est pas mon intimité à moi. C'est à la femme, ça y appartient. C'est à elle de dire, on peut le décider ensemble, mais c'est à elle de dire, tiens, je vois mieux, ça serait mieux décoré comme ça ou comme ça. On peut échanger là-dessus, mais moi, c'est pas parce que quelqu'un va arriver, va me dire, tiens, ce cadre, il est pas bien là, on va le mettre là, que je vais lui dire, non, il touche pas. D'accord. Moi, je pense que passé un certain âge, il vaut mieux trouver une femme qui nous corresponde, plutôt que de se dire, je vais changer, parce qu'on change pas en vrai. Non, on change pas, on peut s'adapter. On peut s'améliorer, on peut s'adapter. On change pas. Céline Dion, on l'a chanté, on ne change pas. On change pas. C'est vrai. Certes, on ne change pas, mais on a bel et bien changé de sujet, emporté par de bavards de digressions. Reprenons donc le fil des amours de notre sémillon viticulteur. Et donc, t'en as une troisième, tu m'as dit que t'en avais eu trois des compagnes. Ben oui, alors, quand la relation avait la seconde, c'est terminé. J'ai rencontré la troisième, alors qui était agricultrice. Ah, sympa. Ah oui. Elle faisait des... de la vigne, des fruits rouges. C'est super. Vous avez plein de poids communs. Ah ben oui. Mais ce qui a rendu la relation difficile, c'est qu'elle avait trois garçons. Ils avaient rien contre notre relation. Mais ils ont mal accepté d'être déracinés de chez eux. Quand je les rencontrais, ils avaient 16, 18 et 20. Ah non, mais c'est sûr, c'est très dur. Comme eux, ils n'étaient pas bien ici. Oui, oui. Elle, la maman, n'était pas bien non plus. Bien sûr. Et moi, de voir tout ce monde pas bien... Ah, mais je comprends bien pourquoi maintenant tu veux une nana sans enfant, alors. Donc, là, par contre, j'ai été très malheureux. Et puis après, je me suis fait une raison. Mais depuis cette relation, je pense, c'est vrai, que je suis devenu difficile. Je comprends. Cette dernière rupture a eu lieu il y a 11 ans. Pour la première fois, Francis sombre alors dans un profond chagrin et peine très longtemps à se relever de cet échec. Aujourd'hui, guéri, à 60 ans, il veut sentir à nouveau son coeur s'emballer et vivre enfin, sous ce nouveau toit, un bonheur dépourvu de superficiel et de superflu. Est-ce que t'es tendre ou pas trop ? Oui, mais il faut que... Il faut que tu aimes, on est d'accord. Ah ben, monsieur. On va pas l'échelle à la pomme de tout le monde. Mes amis me le disent souvent. Si j'aime pas, ça se voit de suite. Je peux pas... De toute façon... Tu sais pas te forcer ? Pour rien du tout, je sais pas me forcer. Et j'aime pas me forcer, donc... Je sais que je parais dur. Je le sais. Tu parais plus chiant que dur. Ouais ? Oui. T'as pas l'air dur. Bon, peut-être alors. Sur le côté professionnel, alors chiant, si tu veux. Mais du côté sentimental, je pense que si je suis en face de la personne avec qui je suis tombé amoureux, oui, je suis tendre et tactile. Oui. Tu dis que je t'aime facilement et tout ça ? Oui. Tu crois toujours en amour et t'as très envie de vivre une belle histoire d'amour. Non, mais j'y ai toujours cru. Maintenant, je veux un engagement, surtout... Alors, le grand mot, c'est sincère et fort. Comme j'ai pas d'enfant, je veux consacrer 100% à elle. Voilà. Bon, Francis. Oui ? Euh... Dis-moi. Parce qu'il y a des gens comme toi qui paraissent un peu rigides, mais dès qu'ils rencontrent l'amour, en fait, c'est des loukoums. Ils fondent. Ils fondent. Oui, mais c'est ça. À moi d'essayer de rendre une femme la plus sereine possible. Et elle, si elle me comprend, inversement. Il y a de l'espoir. Très bien. Si tu le dis, c'est qu'un l'art.